... Bonjour à tous. Le temps change ce week-end. Le flux bascule au sud puis sud-ouest. Résultat, le ciel s'ennuie et devient même perturbé. C'est donc un samedi couvert et pluvieux qui nous attend. Mais le flux change de nouveau. Il s'oriente au nord, puis ouest. Retour donc du froid, mais aussi du soleil à partir de lundi. En attendant, ce samedi matin, une perturbation va aborder notre département avec des puits qui vont rester faibles. Elles sont plus marquées en bord de mer. Le mercure remonte. On compte une moyenne de 8 degrés dans les terres. 11 degrés le long du littoral et jusqu'à 12 du côté des sables d'Olonne. Dans l'après-midi, les précipitations restent marquées au fil des heures. Elles se dissipent et laissent place à un ciel nuageux. Les températures affichent un maximum de 15 degrés. Du côté de Fontenelle compte 13 à la Roche-sur-Yon et 12 degrés le long des côtes vendéennes. Alors qu'en est-il des trois prochains jours ? Dimanche, quelques pluies arrosent le département en matinée. Sans suit un ciel nuageux pour le reste de la journée. Le mercure baisse. Comptez 4 degrés le matin et seulement 9 au meilleur de la journée. Lundi, retour du soleil grâce au flux continental. Les températures cependant dégringolent avec dégelé au réveil. Moins de 2 degrés dans les terres minimum. On compte 10 degrés au plus chaud. Et puis mardi, c'est un très beau début de journée qui nous attend. Du soleil en matinée, il sera remplacé par les nuages dans le courant de l'après-midi. Les températures sont comprises entre 0 et 12 degrés. On revient au samedi 10 avril. Nous gagnons 3 minutes de tendance au layman. La mer est peu agitée, coefficient 79 et 82. Très belle fête aussi à tous les fulberges. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux week-end. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour le dernier point de la semaine. Sous-titrage ST' 501